Le lynx, en rute. Le lynx boréal est le plus gros représentant de son genre, et c'est sans doute lui qui bénéficie de la distribution territoriale la plus vaste. Comme chez tous les autres félins, sa morphologie n'a qu'une seule raison d'être, chasser d'autres animaux. Ses muscles, ses crocs et ses griffes servent cet unique objectif. Mais avec un arsenal aussi efficace, l'accouplement peut présenter quelques risques. L'opération nécessite une certaine dose de diplomatie. Les coups de tête affectueux qu'ils échangent marquent le début d'une relation qui ne durera que quelques jours. Comme chez la majorité des autres félins, le mâle et la femelle lynx ont l'habitude de vivre seuls. Ils doivent donc veiller à ne pas dégainer leurs armes pendant le peu de temps qu'ils vont passer ensemble. Il suffit de quelques semaines pour que la femelle tombe enceinte. Puis ils se séparent, pour ne plus jamais se revoir.